Bonjour Laurent Saint-Martin. Le gouvernement affronte deux motions de censure aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Motion déposée après le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Elles doivent être débattues jusque tard dans la soirée. Est-ce que vous vous dites que c'est juste un mauvais moment à passer ? D'abord il faut réexpliquer, je crois, à chacun pourquoi le gouvernement a eu recours à ce fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Ce que nous vivons depuis plus de deux semaines à l'Assemblée Nationale est une véritable parodie de débat parlementaire. Nous avons eu 24 séances en commission spéciale, nous avons eu 32 séances publiques, nous avons eu plus de 115 heures de débat. Tout ça pour voir passer au final près de 40 000 amendements. Alors tous n'ont pas pu être débattus, faute de temps justement. Mais 40 000 amendements qui étaient des amendements de synonyme. C'est-à-dire un amendement qui propageait la très très grande majorité. Regardez, la très très grande majorité proposait de remplacer les mots annuellement par chaque année. Ou ceux qui sont passionnés du dictionnaire des synonymes pourraient effectivement y passer des heures formidables. Mais le débat de fond sur la réforme des retraites n'a pas eu lieu. A un moment, il fallait mettre fin à cette situation. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à mettre fin à cette situation ? Nous aurions mis plus de six mois à débattre de synonymes. Est-ce que c'est respectueux de l'Assemblée Nationale et du Parlement ? Pour moi la réponse est clairement non. Donc le gouvernement a eu raison d'avoir ce recours-là parce que c'est une manière de contrer de l'obstruction parlementaire. Laurent Saint-Martin, pourquoi ne pas avoir choisi une autre voie ? Pourquoi ne pas avoir opté pour ce qu'on appelle le temps législatif programmé ? Dispositif qui permet de fixer à l'avance la durée de l'examen du texte en séance avec un temps de parole global attribué au groupe parlementaire. Alors il y a un délai réglementaire pour le temps législatif programmé qui n'était pas possible en l'espèce. Et le président de l'Assemblée l'a proposé, il y a une autre manière, c'est que le président de l'Assemblée l'a proposé en conférence des présidents et il faut effectivement l'accord de l'ensemble des présidents de groupe, ce qui n'a pas été le cas. Donc le temps législatif programmé n'a pas eu lieu. Donc vous nous dites le 49-3 et ce qui se passe c'est la faute des autres. Non mais il faut, très clairement, il ne faut pas inverser les responsabilités dans cette histoire. Ceux qui ont fait le jeu de l'obstruction parlementaire, ce sont 33 députés. 33 députés sur 577, il me semble que ce n'est pas une majorité. Donc il n'est pas normal que 33 députés permettent d'empêcher le débat et le vote d'un texte. Donc le gouvernement a raison, non pas de passer en force comme je l'entends, il a raison de prendre ses responsabilités en engageant la sienne pour l'adoption d'un texte qui, je dois le préciser, reprend près de 300 amendements, beaucoup de la majorité, aussi de l'opposition, notamment des groupes communistes, comme quoi vous voyez l'ouverture d'esprit est plutôt du côté de la majorité et du gouvernement. Est-ce que la prise de cette option, 49-3, passage en force, même si vous n'aimez pas l'expression, risque pas de crisper un peu plus l'opinion autour de cette réforme ? 49-3 n'est jamais une bonne solution vis-à-vis de l'opinion, puisqu'effectivement ça donne l'image d'un parlement sur lequel on passe pour pouvoir adopter des textes. Mais je crois, moi je fais confiance à l'opinion publique et aux Français qui comprennent que 33 débutés ont pris en otage l'examen d'un texte, parce que c'est ça dont il s'agit. Si on avait eu des amendements de fond, tout ce que je venais de vous dire n'aurait aucun sens. Vous savez qu'il y a une grande majorité de Français qui sont contre le 49-3. Mais ils ont raison. Et vous savez que l'intersyndical appelle à de nouvelles mobilisations aujourd'hui dans le pays. Les Français ont raison dans l'absolu de trouver que le 49-3 est un pis-à-l'é. C'est normal de penser ça, parce que quand on est en démocratie représentative, on veut que le Parlement examine jusqu'au bout les textes. Mais quand c'est pas possible, monsieur, quand c'est pas possible, quand vous avez une minorité de députés qui empêchent le débat, il faut respecter le fait majoritaire. Donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités à ce moment-là. Vous savez, nous avons des textes très importants d'ici la fin du mandat. On va débattre de dépendance, on va débattre d'audiovisuel, on va débattre d'aide publique au développement, on va faire des budgets. Si on faisait ce débat sur les retraites, ce qu'attendent les insoumis et les communistes, jusqu'à à peu près l'an prochain, on s'empêcherait de voter des réformes majeures pour l'ensemble des mois. Peut-être pas l'an prochain, mais des semaines, c'est ce qu'avait estimé. Mais des mois, mais des mois. Et donc c'est pas raisonnable. Mais est-ce qu'une telle réforme ne méritait pas, quand même, d'y passer un peu plus de temps ? Mais je vous invite à regarder dans le rétroviseur le nombre d'heures que nous avons passées à débattre. Alors, à nouveau, je me répète, mais si nous avions débattu de fond, vous auriez raison. Nous n'avons jamais débattu de fond pendant 115 heures. Nous avons fait semblant de débattre avec des amendements qui changeaient un mot par un synonyme. Cette mascarade a assez duré. Il était temps d'y mettre fin. Le gouvernement a eu raison d'adopter ce 49-3. Est-ce que samedi, vous-même, vous étiez au courant que le Premier ministre allait dégainer le 49-3 au moment où il l'a fait ? Je l'ai appris comme mes collègues dans la journée du samedi. Certains l'ont appris au moment où ça a été fait par la radio. Vous savez, le 49-3, c'est un article de la Constitution et il faut le prendre comme tel. C'est le Premier ministre qui est responsable et seul responsable de cette décision. Mais vous savez, la majorité a soutien très, très majoritairement. Il n'y a pas de malaise. Il n'y a aucun malaise. La majorité a soutien et a soutiendra, vous le verrez sur le résultat du vote d'émotion ce soir, le choix du gouvernement. Pour les raisons que je vous ai dites, parce que cette majorité, elle était dans l'hémicycle pendant toutes ces heures, pendant ces dizaines et ces dizaines d'heures. Et elle a vu l'empêchement de la part de quelques députés. Alors que ce sont les députés de la République en Marche et du Modem et de la majorité, de manière générale, qui voulaient débattre du fond. Donc on nous a empêchés de débattre. Maintenant, qu'on n'inverse pas les responsabilités. Laurent Saint-Martin, on va parler quelques minutes du coronavirus. À présent, l'épidémie poursuit sa progression dans le monde et notamment en France. Le président de la République a bousculé son agenda de la semaine. Hier, il a annulé trois sorties qui avaient été annoncées quelques heures plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là, en bousculant le programme, d'affoler un petit peu ou d'alimenter une psychose naissante ? Non, je ne crois pas. Parce que le gouvernement, depuis maintenant plusieurs jours, prend les choses avec beaucoup de responsabilités et explique aux Français quels sont les enjeux. Il ne faut pas minimiser l'importance de cette crise de coronavirus. C'est un vrai sujet. Il y a des impacts, vous l'avez dit, dans vos titres, notamment économiques, sociaux. Donc c'est très très sérieux. Après, il n'y a pas raison de paniquer. Ce n'est pas parce que le président de la République prend ses responsabilités et modifie son agenda pour faire face justement à une crise importante que chacun doit paniquer. Le gouvernement a bien communiqué sur les bons gestes à adopter. L'hôpital public est prêt. Les professionnels de santé sont prêts. Je crois qu'il y a eu une gestion assez exemplaire de cette crise-là, puisque nous allons très probablement vers une épidémie et nous devons nous y préparer collectivement. Donc je crois que le ton est le bon. Ce n'est ni alarmiste ni laxiste. Nous veillons à ce que le pays soit préparé à ce stade 3 et à cette épidémie, puisque ce sera probablement le cas et c'est dans l'ordre naturel des choses. Et en même temps, il n'y a pas de panique dans le pays à avoir particulièrement, mais plutôt de l'accompagnement et des personnes et des entreprises qui pourraient être concernées et impactées. On va y venir. Laurent Saint-Martin, en cas d'épidémie, est-ce qu'il faut reporter les élections municipales ? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, tout se déroule dans le calendrier prévu, avec quelques adaptations à prévoir probablement. Nous l'avons dit, les meetings de plus de 5 000 personnes dans un lieu confiné ne seront pas possibles. Donc il y a quelques adaptations logistiques à prévoir, mais les dates du 15 et du 22 mars sont maintenues. Sont maintenues en l'état ? En l'état. Pour l'instant. Ce mardi midi, les banquiers centraux et les ministres des finances du G7 vont se parler par téléphone. Il s'agit de coordonner l'action face à l'impact de ce coronavirus. Qu'est-ce que vous en attendez de cette réunion téléphonique ? D'abord, c'est très bien que les ministres puissent se concerter rapidement, puisque ça va être un enjeu international. La France seule ne peut pas répondre à ces problématiques, puisque concernant les entreprises, il y a forcément plus d'impact sur les entreprises qui exportent ou qui importent, qui sont liées à l'international. Il va falloir trouver des solutions d'ordre différent. D'abord, il va falloir que chaque pays arrive à soutenir un petit peu son tissu économique et industriel. En France, par exemple, il faudra probablement lisser tout ce qui est charges sociales et fiscales dans le temps, pour un peu accompagner les entreprises qui seraient impactées. Donc ça, c'est ce que vous attendez du gouvernement ? Oui. Des reports de charges ? D'un point de vue franco-français. Oui, bien sûr. Et puis, d'un point de vue européen et même international, il faudra trouver des solutions en termes de politique monétaire. Probablement, il faudra que la Banque Centrale Européenne accompagne, là aussi, notre tissu économique, pour que cette transition vers une sortie de crise du coronavirus se passe de la manière la plus douce et la moins impactante pour nos entreprises. Quand l'économiste en chef de l'OCDE demande au gouvernement d'agir pour éviter le pire, vous dites donc d'abord lissage et report des charges ? Oui, je crois que c'est une méthode assez efficace, effectivement, d'accompagner dans le temps tout le sujet charges sociales et fiscales, puisque c'est à la charge de l'État. Donc c'est là où l'État a la main. Mais je crois aussi qu'il y a un réel besoin d'accompagnement dans les bonnes pratiques à avoir en entreprise au quotidien. Comment on fait quand on a des salariés qui sont impactés par le virus, etc. Donc c'est pas seulement un sujet comptable, c'est aussi un sujet de vivre en entreprise. C'est un sujet humain de collectif. Et donc là, effectivement, la puissance publique a une responsabilité dans la circulation d'informations précises que les entreprises doivent adopter. Merci à vous Laurent Saint-Martin d'être venu ce matin sur RFI, député de la République en marche du Val-de-Marne, rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale.